Donc la situation de Petit Pot. Les étoiles, ça avance, ça avance, c'est long, c'est long. Je suis parti, ça y est, sur Quill et Caradune pour m'aider, pour débloquer Bam, évidemment. Boss qui n'est pas loin de la fin. Comme d'hab, la dent du mollusque, ça prend la nuit des temps aussi. On n'est pas loin du 6 étoiles. Je commence à voir le bout. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, voilà, ce qui va galérer, on voit le G13, Vador, j'ai mis énormément de temps. Je pense que les G13 vont être très, très longs. Même le matos de relique, je commence à me rendre compte que ça va. Il faudra voir les pièces du pilleur. Peut-être qu'il y a un peu de temps, mais celle en cantina, ça va assez vite. C'est juste infiniment long de monter, d'avoir toutes ces pièces d'équipement, etc. Là, j'ai redécouvert que c'est vrai que les finisseurs, j'en ai eu 20 ou 25 dans les récompenses de ça, de la dernière TB. Mais ça, c'est super long. Ça ne se farme pas si facilement que ça. J'avais un peu oublié la crise que c'était que ce truc-là. Il va en falloir 50 fois les 6-7 personnages qu'il faut. Donc, il va falloir que je m'intéresse un petit peu à ce truc. Donc, voilà. Là, le Range Trooper, j'ai commencé à faire des toiles, comme on m'avait conseillé pour aller avec Piet. Même à bas niveau, avec son unique, ça suffisait. Donc, voilà. Et moi, ce que je voulais regarder particulièrement ce soir, on va voir si on peut faire ça. On va voir si on n'aurait pas la possibilité d'aller tirer un peu l'événement de Padmé avec les séparatistes. Est-ce qu'on peut avoir 5 séparatistes 5 étoiles qui tiennent la route ? On va voir ça. Les Geo, il y a du Nut aussi qui est possible. Le B2, ça sera trop court. Le B2, il n'aura pas assez. Le B1, ça fait combien ? Ça fait 109, moins 25, moins... Après, c'est quoi ? C'est 30 qu'il faut et 65. Non, il manquera 11 éclats. Donc, ça ne sera pas possible. Sunfak, non. Poggle. Magnagard, non. Soldat. OK, je pense que l'alpha, ce n'est pas du gâchis que de faire ça. ni du gâchis que de faire ça. Je pense que c'est quelque chose... Les Geonosiens, on peut le monter G6 sans trop de risques. C'est quelque chose, ça servira. En GA, en défense, ça peut peut-être faire le taf. On va voir après les Kappa qu'on monte. Donc, le Django, il est déjà 5 étoiles, niveau 50. On peut le monter un petit peu. Lui, ça servira aussi. Pareil. Le Doku, Assage, OK. Ils sont dans leur jus, tous ces persos. Qui on va mettre à côté ? On pourra avoir l'espion. Non, il est 4 étoiles. On ne peut pas. Poggle peut être 5 étoiles. Donc, montons Poggle. 5 étoiles. On va voir ce que ça donne. Si on peut débloquer Padmé, juste faire le niveau 5, ça peut être plutôt sympa. Ça peut être plutôt sympa. OK. On peut même monter niveau 6. Incroyable. Enfin, promouvoir 6 étoiles. OK. Et le Sunfak, on a dit, il a combien de... Non, le Sunfak, on a dit que ce n'est pas possible. Donc là, on a 5 persos, 5 étoiles. Allons. Ah, et si. Et j'ai Nud Gunray aussi qui est... Que je pense que je peux débloquer. Pareil. Bon petit perso qui sera peut-être mieux que Assage. Même si Assage a son dispel. Il faut voir ce qui est le plus... Il faut voir ce qui est le plus intéressant. Est-ce que c'est d'avoir son... Son dispel, son stun. Est-ce que c'est d'avoir l'extorsion de Nud et puis le Nud en lead qui pourrait être... Qui pourrait être plutôt sympa. Je pense. On va regarder. On se le fait comme ça. Sans mode, là. À l'ancienne, sans monter les capas. Juste pour prendre la température de l'événement et voir à quel point on se fait rouler dessus. Et est-ce qu'on investit un petit peu dessus. Aventure solo. Elle est où ? Elle est là. Ok. Commençons l'aventure. Très bien. Du coup, plutôt lead Nud je pense. Quoique avec Doku j'ai les contre-attaques. C'est ça. Et ça peut être... Ça peut être pas mal. On va faire ça, 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 ça. Pour l'instant, l'alpha. Du coup, j'ai monté Pugle pour rien. Peut-être. On va commencer par tester ça. On va regarder. Parce que du coup, j'ai le GK qui est 7 étoiles mais que j'ai pas monté. On a le Treya aussi qui est un peu dans le même état. Donc, il faut voir un peu si je peux me rajouter une ou deux teams pour la GA. Ça peut être cool. Ok. Ok. Mes barres de vie sont faiblardes. Bon, c'est pas comme si les leurs étaient impressionnantes mais je pense qu'il va falloir pousser un ou deux niveaux de gear, mettre un ou deux modes et monter quelques capas. À mon avis. On va voir. Vous avez des bons souvenirs de cet événement ou pas ? Moi, c'est une des premières vidéos que j'ai dû faire, je crois, que j'ai dû enregistrer pour montrer à des copains qui galéraient. je crois bien. Je crois bien que c'était ça. Il doit y avoir un truc comme ça qui traîne sur la chaîne. Non, le premier, ça devait être pendant le raid avec Treya, avec la boucle sur Chirrut. C'était peut-être ça. Je ne sais plus. Un des deux. Tellement dur, c'est vrai ? Les vrais ont 7 étoiles sans GA. Est-ce que c'est ce genre d'événement comme un petit peu Chewie qui est sorti juste après que Django soit sorti en marquis et en gros, Django, c'était la réponse à l'événement mais on ne l'avait pas et du coup, c'était galère et après, ça devenait plus simple si on l'avait. Est-ce que c'était pareil ? Est-ce qu'elle est sortie juste après que GG soit rework et du coup, c'était hyper facile avec ? Débloquant du même matin, j'avais large le roster donc ça va. Donc avec les géodosiens, forcément, c'est les attaques hors tour qui complexifient un petit peu la tâche. Ok, on commence à avoir des barres de santé, de protection en face fort respectables et surtout, un avantage de vitesse. Ok. Ok, on va faire ça. Au moins, on tapera sous la proie de ce moment, il y a des trucs. Petite grenade, oui. On va poser l'extorsion. Ah, il y a une gunnerie qui est dans le mal. Ok, virons ces rétributions. Ah, je n'ai pas dû monter suffisamment la capa pour que ça enlève les buffs. Ok, le mass assist ne nous intéresse pas forcément. On veut surtout s'occuper de Anakin. Ok, est-ce que ça invoque la brute, ça ? Ah ! Ok, bon, ça fait des attaques hors tour, mais... Ok, 8 stacks de protop en face. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, tout ça. Tu vois ce problème avec l'espion ? Ouais, je pense que c'est ça. je pense que l'espion va être bien pour ça. Hum, hum. C'est pas brillant-brillant pour l'instant. Ok, on va dissiper ses buffs, lui. On voit clairement, ça va être une... ça va être une belle galère. 7 étoiles-là. Eh, 5 étoiles. Parce que juste là, déjà, la galère que c'est. Salut Naruto. Bienvenue. Ok. Si lui, il pouvait poser des stuns aussi, ça nous arrangerait bien, en fait. Mais ça se trouve, ses capas ne sont pas assez montés, je ne sais pas. Le problème, c'est que ses contre-attaques, s'il n'a pas son buff, elles sont un peu contre-productives. Ok, déjà, 3 étoiles, c'est une... c'est une bonne galère. J'ai l'impression, il va falloir gérer GK. J'essaie de... Aïe 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 aïe. Et peut-être, il faut que je monte les capacités de... de... de Nutt au niveau de son lead pour l'extorsion. Il va falloir un petit peu... un petit peu bosser là-dessus, je pense. Voilà ! Et la roquette de Django. Ok, 3 étoiles. Donc là, il y a encore 2 niveaux après celui-là. C'est ça l'idée. On a quand même déjà bien galéré. Bon, analysons. Ah non, je n'ai pas en lead Nutt, je suis en lead... Je suis en lead Doku. Je pense que le lead Nutt, si on le monte, sera... sera mieux, à mon avis. Faire l'extorsion, ça va propager l'extorsion de façon avantageuse. avantageuse et je ne crois pas qu'il y a un Zeta là-dessus. Non, c'est juste un petit Omega qui est pas mal. Ok, on peut monter un peu ça, pourquoi pas. La spéciale, alors attendez. Augmente les délais de la cible. La masse à 6 ne l'intéresse pas forcément que ça. On ne la fera pas souvent pour masse à 6, celle-là. Les dégâts, il y a la santé max, ça c'est intéressant. Du coup, ce n'est pas dépendant de notre niveau de guerre, donc ça, on peut y aller aussi. C'est une bonne Kappa. Et ça, basique, écoutez, une basique, on peut monter quelques niveaux, c'est toujours plaisant. Je crois pas, il me semble qu'il n'y a pas de pièce rare pour passer niveau 7. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement et au moins on récupère de la protection. c'est le seuil à partir duquel on a de la protection. Donc, c'est intéressant. On envisagera de mettre des mods aussi, je pense. Ok, Assange, on ne va pas investir au sud. Django. Ce bon Django, la roquette va nous servir. Donc, on va monter les dégâts de la roquette parce que c'est ce qui va permettre de faire des bons gros coups qui font plaisir à mon avis. niveau 7, très bien. Allez, on lui colle un niveau d'étoile supplémentaire. Ça fait plaisir. L'alpha, alors. La brute. Ok. Les contre-attaques, on ne veut pas forcément que ça contre-attaque. La ténacité, le lead non. Ça, ça heal, donc c'est pas mal. Ça healera notre tank. Donc, on va prendre et dissiper les affaiblissements. Pas forcément quelque chose d'ultra-clutch. Et ça, pour tout dissiper, il faut la monter jusqu'au bout. Bon, pas forcément intéressant. Et la basique, toujours intéressant de monter les capas de la basique pour booster un petit peu les dégâts. Ok. Très bien. On peut monter aussi les étoiles de Nuk. Ah ! Allons chercher ces 10 éclats manquants pour le monter cette étoile. Allez. Un petit étoile nu devient un personnage que j'aime bien. Allez, et puis on va mettre cette étoile à Django. On est des fous. On est des fous. Ok. Pas de remode. On va voir. Débloque le stun sur la basique de coup. Ah ! Mince. Oui, bien vu. C'est pas des... Pas contré, pas esquivé. Là, il y a 15% de chance supplémentaire. Les attaques multiples. On peut, on peut envoyer jusqu'au bout de ça que je n'ai pas regardé lui. 25% de chance d'impliquer un choc. On ne va pas monter. Et ça, tous les célébratistes qui ne sont pas détendus de camouflage, c'est derrière un Zeta, ça. Ah ouais, on ne va pas le faire. Et son unique récupère 15%. 15%. C'est la récupération de prod sur les contre-attaques. Bon, pour l'instant, on ne va pas le faire. Zeta, c'est la contre-attaque qui rend la prod. Non, 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 il a deux Zeta, le Doku. Ah, oui, c'est 82, mais ce n'est pas... Je pensais que 82, ça voulait dire forcément un Zeta. Il me semblait que c'était une sorte de règle. Ah, ben non, eh ben voilà, je l'apprends. Ok, ben ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait, ce petit camouflage qu'en face, il n'y a pas de dispel, donc ça peut être cool. Ok, on va voir ce que ça donne. Ok, il y en a un Zeta, c'est vrai que là, vous le dites maintenant, effectivement, on ne voit pas deux Zetas, mais j'étais persuadé que si c'était des 82, c'est... Ok. Oh, les barres de prod sont assez élevées, mais ça ne nous fait pas peur. Ça ne nous fait pas peur. Donc là, ça camouffe tout le monde. Ok, du coup, on contre-attaque, on tape sous la prod, donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Collons un peu de brûlure, ils ne pourront pas nettoyer. On va faire ça là-dessus. Ok. On va invoquer la brute qui sera du coup la seule visible. Ça, c'est très bien. J'avais le droit de cibler quelqu'un d'autre pour ne pas avoir l'attaque en retour. On va virer ça. On va essayer de poser le choc. Très bien, ça. Là, il y a une assiste, donc on va taper sur lui et on va vraiment faire des attaques sans assiste sur Anakin. On ne veut surtout pas qu'il nous prenne la tête. petit basic. Ça, ça colle l'exposition. Ah, pourquoi je l'ai ciblé ? Mais quel andouille. Ok, le stun, on le prend. Il a perdu le choc. Je n'ai pas vu à quel moment ça avait perdu le choc. Ok. On a besoin d'un deuxième dispel, je pense. Le dispel de l'alpha pour enlever la protop. Là, il y a les attaques, mais surtout, on veut virer la protop parce que là, il va convertir en courage et on va prendre une énorme tartine, en fait. C'est ça, le problème. On va taper dessus et essayer de diminuer 6-7. Ok, je ne sais pas s'il a déjà consommé ses trucs, en fait. Il l'a consommé directement. Ok, en tout cas, l'extorsion se propage. Ça, c'est plutôt bien. Ok, un petit choc. On peut envoyer une AOE. Pas de courage avant la Zeta. On n'a plus le même. Ok, ça va coller l'extorsion à Anakin, ça, donc c'est très bien. Ah, on a perdu les géonosiens. par contre, si là, on n'est pas loin de se faire Anakin. Et voilà. On va aller sur lui directement et elle, toute seule, ça ne fera pas grand-chose. Ça, ça ne revient bien à rien. On n'a plus notre tank. on va refaire ça. Ça fera plus de dégâts que la basique. Le petit stun, terminé, bonsoir. Ah, on monte un petit peu et on réfléchit et on n'est pas si mal. Est-ce qu'on va arriver sans... Je crois que personne n'a de mode, là, dans la team. Est-ce qu'on va arriver à faire le... En général, 5 étoiles, en général, on passe un palier et on a quelque chose de clairement plus dur. Il n'y a pas un seul mode. On n'a pas besoin de mode. Bon, dit-il juste avant de mettre les modes. On va voir. Re cinématique, parce que là, déjà, il ne faut qu'il ne soit que 3. J'espère qu'il n'y en aura pas un de plus. Je ne sais pas, à la fin, il y a tout le monde. Il y a Tano, il y avait Windu, je crois. Ah, on a le poulpe. C'est resté relou, ça. Le 5 écho, ouais. Ok, déjà, on tient l'open. Ok, Nuth, tu as fait ton taf. Très bien. Très bien. Très bien. On va avoir besoin de mode. On va essayer de faire ça. Ok. On va avoir besoin de mode. Il faut qu'on puisse jouer à un moment, un peu avant eux. Lui, c'était quoi le truc déjà ? Il n'y avait pas un revive là-dedans ? Réanime à 80% de santé. Tous les alliés de Jedi vaincus et conférisent pendant 5 tours. Ah, mais c'est un... Oui, c'est un joli, ça, c'est ça ? Ouais, c'est un joli... Ah, ouais. Sa barre de prot, elle est longue. Ok, on va juste tâter le terrain pour voir. Non, il ne faudra pas juste des modes, là. Il faudra des modes et un peu de guerre, à mon avis. Ok, déjà, on va mettre tout le monde niveau 7. Voilà. Ça, c'est bon. Oh, on a même Assage niveau 8. Dis donc. Assage. Soin, machin, on s'en fiche. Dégâts sur basique, ok. Sont unique. Ok, là, c'est des états. Et ça. On essaie un petit coup avec des modes ? Allez, on essaie un petit coup avec des modes. Qu'est-ce qu'on va vouloir ? On va vouloir des bons modes de vitesse. Sur qui ? Plutôt sur Nut, l'Alpha et éventuellement, Doku. Mais ça peut être vraiment bien, je pense, d'avoir des modes de qualité sur lui. Ok, c'est parti. On va mettre nos meilleurs modes sur le Pair Gunray. Ne riez pas quand je dis. Alors, le pouvoir, on va mettre, on va laisser cette croix, cette croix vitesse pour Doku, je pense. Ténacité. Ok. Rex. Ouais, on prend ça. Et une flèche vitesse. Très bien. Ah, voilà, on a pris 100 de vitesse. C'est pas mal. Doku, malgré sa contre-attaque, était bon MVP avec Django. Ouais, je pense que Doku peut être pas mal. Ah, ça, je m'emmodera en dernier. Django après. Ensuite, l'alpha. L'alpha, on le veut bien rapide aussi. J'espère que j'ai fait une sauvegarde de mes modes. Je crois que oui, mais je n'en mettrai pas non plus ma main à couper. On a dit, là, on peut mettre ça avec de la taque. Écoutez, pourquoi pas. Dégâts critiques, non. Alors, attendez. Hop, hop. Est-ce qu'il n'y aura pas un module santé à mettre à un endroit, là ? Plutôt. Et voilà, 8 de vitesse, c'est pas mal. Et ça, avec de l'attaque. Ça nous emmène à 217. C'est pas mal. Et du coup, le dernier palais m'a rendu fou. Ouais, il peut être chaud, je pense. Donc là, on va mettre le pouvoir. Ici, on va mettre le truc avec l'attaque. c'est pas mal. On va mettre ça, il nous faut du mode santé. Il faut juste qu'on fasse attention. Un peu de pouvoir. OK, très bien. Bon, donne ton mode. Et là, il nous faut un déj de mode santé, dis donc. En plus, c'est attaqué en secondaire. Parfait, ça. Hop, et griffe. OK, donc là, on a fait ça. 260. Donc là, on a une petite vitesse sympa sur deux coups. T'as laissé un mode niveau 12 sur nude, je crois. Ah, effectivement. Après, ce qui méritait d'être niveau 15, celui-là, le débat reste entier. OK, et la mer à sage, on va modder Django d'abord. Est-ce que j'ai des modes qui tiennent la route là-dedans ? Alors, Anne. Ouais, j'ai des petits modes. J'ai des trucs pas immondes. Primaire attaque. Allez, attendez, peut-être celui-là même cesse de vitesse, mais oui. Dégâts critiques, impeccables. Par contre, en deuxième set, j'ai peut-être des deuxièmes sets de défense qui tiennent un peu la route. J'ai pas l'impression. Après, au pire, on s'en fiche. On va juste mettre une flèche vitesse en fait. Peu importe, peu importe, peu importe quoi. Peu importe le deuxième set. Et sur Assage, on va mettre un autre set attaque. J'ai l'impression que j'en avais. j'en avais deux qui n'était pas trop mal. Ah mais si, j'avais une flèche vitesse. On va s'en servir ici. J'avais un autre truc attaque, mais il n'y a pas de vitesse. Pas grave. tac, très bien. Trois de vitesse, c'est pas ouf. Cinq de vitesse, c'est pas ouf, mais bon, on va prendre. Allez. Et puis à côté, on va juste mettre un set vitesse parce que c'est là où j'ai a priori mes meilleurs modes. Hop, hop. 140. Elle a 86 de base, c'est extrêmement long. Ok. Tout le monde a des modes. Tout le monde a des modes. Youpla, on va voir, ça change ton. C'est ce que j'ai expliqué du coup. J'ai pas de quoi faire un deuxième set qui vaut la peine, genre défense ou santé. Donc autant prendre un set où j'ai pas mal de vitesse. Bon. Peut-être trop de vitesse et pas assez de trucs type protection, survivabilité, etc. C'est pas impossible. Ok. Petit camouflage. On va l'exporter lui. Il faut faire gaffe aux poulpes. Ok. Je suis camouflé, donc je peux me permettre de ça. il n'y aura pas de contre-attaque. On va invoquer le PPR. Par contre, j'ai oublié de passer. Il ne faut pas que je... Ce remote ne servait à rien du tout. C'est l'angoisse un peu. C'est l'angoisse. Ok. Après, il faut voir si on arrive à tuer sur Grenade, il y a anti-revive. est-ce qu'on pose un stun ? Est-ce que Django, je ne sais pas, c'est derrière un... Là, si je tue, il y a anti-revive ou pas ? On va vite le voir. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est caché derrière un... C'est caché derrière un truc. Après, l'avantage, c'est qu'il met vachement de temps avant de récupérer son truc. Ok. Là, on va dissiper ce qu'il y a là. Ça évitera de partir en courage. Il y a un Zeta. Dame n'aille. Ok. On l'a tué une fois, on peut le tuer deux fois. Ah, il faut que j'arrête de faire ça. Ce n'est pas vrai. On perd vachement de temps, là. Ok, colon en choc. On va rester là. Une mauvaise réputation, c'est ça. Ok, on continue avec l'extorsion. On est dans le jaune, comme on dit. Ok. On n'a pas beaucoup de moyens de heal. Si, on va quand même faire appel au tank. On l'a tué une fois, on peut le tuer deux fois. ça ne me fait pas peur. Donc, normalement, sur la hausse, ça tue, je pense. Ok. Là, on va le gérer, lui. On va virer ça. Ok. On peut prendre un kill ici, peut-être. Pas de stun. Allez, un stun. Oh. extorsion, extorsion. Après, on peut. J'aurais dû aller tuer Padmé, en fait, parce que Padmé, il ne peut pas la réanimer. Peut-être que j'aurais dû plutôt viser Padmé. il faut lire la spécificité d'événement, c'est-à-dire. Il n'y a pas de courage, je crois au tir 5. Ah, peut-être que j'aurais dû bien. Il nous faut un stun, s'il vous plaît. Non. On va faire le mass assist pour tenter des stuns, en fait. Tant pis pour la protop, il nous faut des stuns. On a pris beaucoup de protop, quand même. Tant pis pour les stuns, mais il y avait des limites. On reste en basique pour garder le taunt, on est pas mal. Peut-être que je vais aller sur elle, au moins. si je prends le kill sur Padmé, je suis pas mal. Ça fait ça de bon à gérer. On ferait ça. Hum. Hum. OK. Là, normalement, l'aspect devrait finir. Parfait. Tiens. Mais on tient le coup. Après, si Anakin fait une A.O.E., on est dans le caca. Juste avant de lancer le combat, tu allais dire... Ouais, je sais, je sais, je sais que... Je sais où ils sont, les détails. Ouais, mais ça, je me souvenais... Quand je l'ai vu, ça m'a rappelé des mauvais souvenirs. Mais en vrai, on est pas mal. On est pas mal, je trouve. Parce que c'est 8 tours, l'aspect, si je dis pas de bêtises. Pas du tout. 5 tours, pardon. Mais quand tu fais une basique, ça réduit. Donc peut-être que c'est ça. Bon, bref. OK. Doku va jouer. On va tenter les stuns. Quoi que c'est ça, deux stuns maintenant, en fait. On va attendre qu'ils prennent des tours. Salut, Léomince. Mais franchement, je nous voyais pas aller aussi loin. OK. Là, il a call. Encore un tour. C'est l'événement pas de mes vodcasts. Ouais, c'est loin. C'est loin. Et franchement, on est en train de faire un truc pas dégueu. OK. Là, non, OK, il est pas tout à fait comme Jolly. Il est pas tout à fait comme Jolly. Il réinitialise pas les... Enfin, il réduit pas les délais de s'aspect en faisant une basique. Le problème, c'est que si je tape l'autre, on va avoir le ton. Tant qu'on n'a pas de choc, on est vraiment... On va plutôt faire ça, essayer de le tuer. Et puis l'autre, on essaiera de le contrôler avec des stuns. Ah, mais il n'y a plus pas de mes. Donc, les attaques hors tour, on s'en fout maintenant. Ça, c'est pas mal. Un petit coup de brûlure. C'est pas ouf. Ah, donc là, je peux envoyer des mass assist avec Newt un peu plus serein. Je suis bête. Salut bébé. Je m'apprête à débloquer pas de mes. 5 étoiles avec des persos au niveau 80. On a mis des mods quand même. Mais on a des... On a des capas vraiment pas montés très haut. Salut Abyssdog. On va pouvoir démarrer la... Ouh, on a un plus... Plein de petites bouboules. Ah ouais, ça remonte. Franchement, je pensais pas. On a fait 2 essais et on a réussi. Je pensais pas du tout que ça allait pouvoir passer. Pour montrer l'état de la team. Donc c'est G7. Un peu de G8. Niveau 80. 7 étoiles pour Django et Newt quand même. Mais ce qui n'est pas des trucs compliqués quand on farm la dent du Moloss et puis Newt il est en arène, ça va. On a mis des mods. On a mis des Omega aux endroits à propos, j'ai envie de dire. On n'a pas touché à Assage que j'avais grâce au pack Hyperdrive. L'alpha que j'avais un petit peu farm aussi, on a mis les capas clés. On n'a pas trop monté les Unix parce que ça ne servait pas énormément là. Il était surtout là pour invoquer la brute et faire un taunt avec le camouflage de Doku. Franchement, je suis plutôt content. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça marche. Celle-là, elle va finir sur YouTube, c'est sûr. On va présenter un petit peu la team qu'on peut faire avec Padmé pour démarrer. Eh oui, j'ai une poussa grâce au mode santé. Exactement. Donc, on active Padmé fièrement et on va pouvoir aller chercher une petite team autour de Padmé à faire qui peut être plutôt sympa à mon avis. Donc, remontons ici. Moi, pour l'instant, ah bah oui, tout de suite, tu veux me faire acheter des géonosiens, mais tu as bien vu que je n'avais pas besoin. Donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, dans mes Jedi, voilà, c'est pas ouf, mes Jedi, clairement, ils ne sont pas ouf. On est sur du Bastille, Yoda, vieux Ben, et puis après, souvent, Anakin et Tano. C'est un peu ce que je fais, mais clairement, ça ne ressemble pas à grand-chose. C'est assez moche. Donc là, on va migrer vers on va migrer vers une République Galactique. Du coup, dans les persos qu'on peut débloquer, il y a ce bon General Kenobi que j'ai été farmé avec la petite monnaie. Donc, nous, on va pouvoir le monter, cette étoile. Voilà, un petit peu de shine pour un des meilleurs tanks du jeu depuis le début du jeu. et pilote du négociateur éventuellement un jour. Donc voilà, un petit 7 étoiles. Ça fait plaisir. On va, comme tout le monde, le monter niveau 80. On va claquer un peu du crédit. On va se monter cette team niveau 80. Donc voilà, j'ai tous les bad badges que j'ai eus via l'événement qu'ils ont donné. On les avait gratos. Donc, il faudra avoir peut-être un écho. Pas de mes échos, c'est un truc, ça pourrait être vraiment intéressant de monter la bonne kappa. ça pourrait être tout ce que l'on n'aurait pas de mes. Kenobi, Tano, forcément, on va la pousser cette étoile. On mettra très certainement aussi des états dans cette team parce qu'elle est intéressante sur l'occasion d'en faire une fois à un moment une petite vidéo là-dessus. Windu, je pense qu'on n'a pas besoin comme on a déjà le taunt avec Kenobi. R2, il est avec ma CLS pour l'instant. Norex, pas ouf, il faudrait d'autres clones avec pour que ce soit vraiment intéressant. Echo, Fives, pas ouf. Je suis vraiment en train de me dire qu'un petit Echo Bad Batch avec Padmé, ça peut être vraiment sympa. Ça peut être cool. Je vais y réfléchir un petit peu, mais peut-être que je le montrerai lui. Padmé, on va monter aussi le perso. On va monter un peu les kappa. Regardez les kappa essentiels, ça va surtout être au niveau de son lead qu'on va avoir d'un coup un boost pour la team et qui fait que la team est vraiment forte. Tac, tac, tac. Faire un petit niveau 7 de rigueur. Donc, lorsqu'ils y posent une hausse de protection, les alliés du côté lumineux risquent à tous les affaiblissements et ne peuvent pas suivre de coups critiques. Ça, c'est quand même plutôt sympa. Sachant que vous avez tout le reste, parce que c'est vrai que vous prenez des bonus quand vous avez des bonus de protop et que vous prenez votre tour, vous les convertissez tous les 5, vous les convertissez en courage et après, les courage, vous faites des dégâts indexés sur la santé max. Donc, 5 cumuls de courage et 40% de la santé max. Donc, ça peut aller assez vite pour sortir des persos. Je pense que le lead est derrière un zeta, si je ne dis pas de bêtises, mais qui est vraiment sympa parce qu'on peut rester à tous les debuffs quand on a de la protop, sachant que dès qu'en face, ça attaque hors tour et il y a de la protop, ça peut être très très long et il y a un zeta sur l'unique à mon avis, c'est le fait que cette hausse de protection que vous avez sur les contre-attaques, elle n'est pas dissipable. ça, ça pique. Ça pique. Vous tapez dedans comme un peu ce qu'on a vu pendant l'événement. Mais déjà, juste de base, une mise contre la peur. Lorsqu'il perd sa hausse de protection, il perd de la santé. On ne peut pas obtenir de bonus de jauge de chou avec elle. Et voilà, c'est la protop quand on a des attaques hors tour. Donc, c'est intéressant. C'est encore mieux quand elles sont indiscipables. Mais déjà, de la monter jusqu'à avant le zeta, c'est déjà hyper intéressant. Je verrai les autres kappa si je les monte. Mais je pense que ça, c'est... Après, il faudrait voir. Je pense que ça va de faire une vidéo peut-être là-dessus pour voir l'ordre dans lequel on pose des zetas. Ça vaut le coup d'avoir le débat avant de conseiller ça. Mais il y a ces deux zetas qui sont très bien. Pardon. Il y a le zeta... Le zeta de Kenobi, je ne me souviens pas. C'est derrière. À chaque fois qu'on perd la hausse de protection, il prend le taune. Ça, c'est son zeta. Donc, il est quand même vachement bien. Dès que la perte de prot, il taune. Sachant qu'il taune déjà quand il y a un coup critique qui est fait. Si en plus, il y a ça, c'est vraiment persistant. Après, il y a le zeta, évidemment, d'Anakin qui fait que s'il n'a pas de mets à côté, quand il prend un tour bonus, elle en prend un aussi. Et ça, c'est vraiment très pénible parce que très rapidement, Padme peut jouer soit faire un heal, soit faire son stun. Mais voilà, c'est cool. Et le zeta de Tano est aussi vraiment très sympa. Je pense qu'on aura une vidéo pour voir mais qui fait que à chaque fois qu'un allait de la République Galactique, si le chef est République Galactique, Ahsoka, elle a invoqué à chaque fois que quelqu'un fait une capacité spéciale, toujours République Galactique, sachant qu'elle dissipe les boeufs sur sa basique. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Donc voilà, à hiérarchiser, on essaiera de faire les choses, les choses... Tu vois, quand tu dis les états de l'asoka impératif, mais tu vois, s'il y avait un ordre, on ne peut pas poser tous les états comme ça direct, comme on fait, on aura l'occasion d'en discuter sur le Discord et je referai une vidéo là-dessus. Sûr. Sûr.